... Alors que dans quelques minutes s'ouvrira officiellement l'Assemblée du GSBF, nous aurons le plaisir d'assister aux interventions dans l'ordre établi de M. le Secrétaire Général du groupe, de M. le Gouverneur de la Banque de Maurice et enfin de M. le Ministre des Finances de la République de Maurice. S'en suivra ensuite la signature d'un accord de coopération tripartite entre la République française, la Banque de Maurice et la Banque centrale de Djibouti. Concrétisation de ce que la coopération entre pays amis francophones peut essayer de faire de mieux. Je tiens tout d'abord, en tant que secrétaire du groupe des supervisors francophones, à adresser aux autorités de Maurice, et tout particulièrement au Gouverneur de la Banque de Maurice, M. Ségolane, mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux pour avoir accueilli aujourd'hui les travaux de notre groupe. C'est avec beaucoup de dynamisme et d'engagement que, M. le Gouverneur, vous avez pris la présidence du groupe cette année, avec la volonté de faire de cette réunion à Maurice la première dans l'histoire du groupe depuis sa création en 2004, la première dans l'océan Indien, pour faire de cette réunion une plaine et entière réussite et un événement marquant dans l'histoire de nos rencontres. Je suis absolument certain que le résultat sera atteint. Contre le blanchiment des capitaux, c'est aussi contre les fraudes et escorteries financières, notamment au préjudice de nos aînés. C'est dans ce sens que nous nous attenons à mettre à la porte de nos citoyens des instruments d'investissement sûrs. Nous émettrons ainsi à l'attention des individus et des entreprises de nouveaux instruments à partir du 3 avril, la semaine prochaine. La pertinence de nos initiatives a été saluée lors de la récente réunion du groupe du travail G20 OCDE, axée sur la protection des consommateurs financiers. Je m'appelle aux membres du GSBF pour entamer une réflexion commune sur comment contrer les tentatives de spéculation sur les marchés de change au détriment des citoyens. Je tiens à réitérer l'engagement de la banque de Maurice à empêcher toute tentative de manipulation sur le marché de change. D'ailleurs, la banque interviendra de façon très soutenue pour renforcer la valeur de la rupture continuellement. Nous serons intransigeants. Pour preuve, cette semaine, nous avons déjà émis des lettres d'avertissement à 4 banques et on a décidé d'imposer des sanctions à 8 autres banques. La stabilité financière doit demeurer au centre de nos préoccupations. Nous devons, au niveau du GSBF, étudier de très près les répercussions de la hausse des taux d'intérêt aussi à travers le monde sur la stabilité financière dans nos juridictions respectives. Que je me joins à vous ce matin à l'occasion de la tenue de l'Assemblée générale du groupe des superviseurs bancaires francophones accueillis pour la toute première fois ici à Maurice dans notre pays. A tous ceux qui ont fait le déplacement depuis les quelques 30 pays représentés, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour cette marque de confiance qui honore les autorités mauriciennes. Je me saisis également de cette opportunité pour saluer les nombreux visages familiers avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant plusieurs années et dans de précédentes fonctions. Mesdames et Messieurs, la supervision bancaire au fil des crises, notamment celle des subprimes, s'est ainsi largement repensée, transformée et solidifiée. A l'instar des accords de balle formant sa paix de vote. Ces nouvelles exigences permettent aujourd'hui à l'économie mauricienne, soutenue par un écosystème bancaire robuste et stable, de montrer toute sa résilience. L'implémentation à l'échelle des nations est un puissant rempart contre les risques de contagion. Je comprends que cet enjeu sera d'ailleurs l'un des objets de discussion d'une prochaine réunion des membres du groupe des superviseurs bancaires francophones. Je suis convaincu que ces échanges entre autorités de supervision nivellent vers le haut nos cadres nationaux en les harmonisant sur la base conjointe. C'est tout justement ce qu'a fait Maurice, sous la direction de notre Premier ministre, l'honorat Pravin Koumajogna, quand il s'agit de travailler à la sortie de liste du Gafi. Sous-titrage Société Radio-Canada